j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo putain ça fait un bout de temps je n'ai pas fait de vidéo face cam être là pour vous parler ah ça fait longtemps ça fait longtemps je crois que vous m'avez très moqué je vais vous raconter pourquoi j'étais pas là du comment tout d'abord avant de commencer cette story tab de mon enfance pour vous raconter pourquoi j'étais pas là bon faut savoir que j'ai arrêté l'école j'ai trouvé un taf comme je vous ai dit dans ma vidéo si vous l'avez bien vu j'ai fait des mails j'ai fait des extensions je me suis fraîche pour le mois de juin je me suis fait fraîche parce que là ça n'est plus il y a un truc qui n'allait plus en yasmine quoi je vais vous raconter alors faut savoir j'ai arrêté l'école depuis très très longtemps et j'avais trouvé un taf sauf ce traf il me plaisait plus et j'ai démissionné parce que je me sentais pas à l'aise dans mon monde de travail je me sentais du tout pas à l'aise j'ai arrêté après je me suis inscrit à la mission locale ils m'ont fait faire des stages etc ceci cela bref des aides quoi pour les étudiants si vous n'avez pas inscrivez vous à la mission locale j'ai fait plusieurs stages sauf que j'avais déjà fait un stage dans ce magasin je vais pas vous dire le nom du magasin dans ce magasin et du coup j'avais fait plusieurs stages et je lui ai redemandé faire un stage là bas j'ai fait plusieurs stages ensuite j'ai déposé des cv et des leds au final ça n'a pas très marché il y a un seul magasin qui ont un seul magasin qui m'ont contacté pour pouvoir au final c'était rien ça c'est vraiment de vous raconter en vrai voilà je sais pas pourquoi et je vais toucher tout le temps mes mains parce que j'aime trop les gens je vous préviens donc au final ils m'ont contacté ils m'ont dit vous voulez rencontrer de combien là là je parle de ça au final j'ai fait un jour de travail j'ai fait mon stage là bas dans notre magasin que j'avais déjà fait mon stage et c'est là que je travaille et j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop et je les aime tous lorsque je travaille je les aime tous si vous passez par là je vous fais des gros bisous et je les aime tous sont tous adorables toutes gentilles on rigole tous ensemble voilà je vous aime tous 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 voilà et comment j'ai fait pour travailler là bas parce que j'ai fait un stage et du coup un jour on a fini très tard avec ma responsable et la veille le soir j'ai dit ouais mélissa ouais ouais ça peut ni ça du coup mais ça si tu passes par là je te fais gros bisous ouais mélissa et tout est ce que je peux venir un jour travailler vous ça me fait un grand plaisir le mois de mai sauf le mois de mai je pouvais pas parce que j'ai des petits soucis personnels si un jour je pouvais vous raconter je vais m'en ai envie à pour l'instant ouais est ce que je peux travailler toi nanana ça me fera beaucoup plaisir je vous aime trop nanana et au final elle m'a dit ouais je serai pas là le mois de mai est ce que tu veux venir et après moi je savais pas que j'allais faire du coup le mois de juin je travaille que je suis d'être contente et ça sachez que si vous aimez pas le monde de votre travail vous sentez pas à l'aise démissionner démissionner parce que vous allez vous sentir toute votre vie comme ça guys guys ouais vous êtes mes guys en tout cas vous m'avez trop manqué là je vous fais une story time story time je suis trop contente là j'ai crié je suis trop contente de vous faire cette story time alors pour commencer la story time ouais je suis belle je suis fraîche voilà je commence la story time alors la story time c'est de mon enfance quand j'étais petite il y avait ma tante et il y avait un voisin un pote à nous je sais pas comment on va décrire ça pour moi c'était pas mon pote mais c'était un voisin on va mais c'est comme ça putain je suis mal à l'aise face au cas ça fait très longtemps j'ai pas fait de vidéo et je suis trop mal à l'aise bref la story time il s'agit de ma tante et mon pote et un mec qu'on connaissait pas du tout alors il faut savoir qu'il y avait des savez des des arbres où tu lance des choses des fois et ma tante elle a décidé elle veut jeter des pierres et le voisin et sauf il y avait un mec qui passait il y avait un mec qui passait quand je vous dis le mec il passait à chaque fois moi j'avais trop peur j'avais trop peur je reculais face à ma tante et ma tante elle me dit recule mais moi j'avais trop peur du mec qui passait à chaque fois je croyais il voulait nous prendre en fait je croyais il voulait nous prendre je vous jure je croyais il voulait nous prendre ce jour là je croyais vraiment il allait nous prendre et tout et moi je voulais pas que je dis faites attention il va nous prendre il va nous prendre il va nous prendre venez rentrer chez nous et ce jour là je voulais rentrer chez nous parce que j'avais trop peur qu'il nous prenait j'avais trop peur et là tout à coup le voisin il lance des pierres il laisse tous des pierres dans l'arbre c'est leur jeu c'est un autre jour quand on était petite on a lancé des pierres et du coup ce qui s'est passé vous allez être choqués 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 c'est pour ça j'ai parfois du mal à me coiffer parfois du mal mais la bosse elle est plus là mais c'est pour ça j'ai grave peur de changer de coiffeur la seule personne qui touche mes cheveux sur terre c'est ma meilleure amie et ma mère personne d'autre personne ne touche mon crâne je donne pas mon crâne comme ça aujourd'hui personne d'autre touche mon crâne mon putain de crâne bon et du coup le voisin il lance la pierre et moi j'avance et ma tête elle m'a dit de reculer et bim la bosse je vous dis la pierre à l'entrée sur mon crâne je vous dis la pierre à l'entrée sur mon crâne et mon crâne il s'est ouvert je crois je sais plus s'il s'est ouvert ou s'était fermé mais il s'est ouvert je saignais tellement tellement je faisais que pleurer quand j'ai en plus ma compagnie est très gentil il m'a accompagné aux escaliers jusqu'à chez moi il m'a dit ouais je suis vraiment désolé vraiment désolé à chaque fois il disait ça qu'il était vraiment désolé mais moi j'en ai encore là tu m'en vers le crâne je l'ai encore là des fois je crois sa mère et tout quand j'allais à martinique je crois sa mère et il m'a ouvert le crâne les gars il m'a ouvert le crâne je saignais tellement je pleurais je pleurais je pleurais et malheureux si tu passes par là je vais me rappeler ça toute ma vie j'ai pleuré j'ai pleuré je sais qu'on a pas envie du tout à l'urgence ma mamie elle m'a dit de mettre la glace on a mis la glace je crois matin midi soir je pleurais et c'était vraiment ouvert ça a saigné c'est pour ça là vous allez pas voir mais j'ai une petite bosse je sais pas si ma copine quand elle me croit elle voit pas mais j'ai une bosse les gars les gars faites attention c'est pour ça on vous dit faites attention quand vous dites reculer reculer ça ça m'apprendra parce que j'ai pas reculé ouais je touche beaucoup mais merde c'est pas ma faute du coup j'ai pas reculé et la pierre elle a entré dans mon crâne genre ça fait plouf ça fait plouf ça fait plouf les gars donc j'ai pas reculé et la pierre elle est entrée je signais tellement je faisais maman mamie j'appelerai et quand je pleure vous savez moi yassine quand elle pleure et j'appelle tout le monde j'appelle tout le monde j'ai eu trop mal j'ai eu trop mal genre mon crâne en fait la bosse elle était là je sais plus si elle est là mais elle était là genre bouf la pierre elle est rentrée et j'ai pleuré j'ai pleuré je sais pas si ma tante ouais ma tante elle disait ça va aller ça va aller ça va aller mais moi j'avais mal tu peux pas me dire tu peux vous dire que quand quelqu'un a mal ça va aller vous la laissez tranquille en fait en fait je vous explique vous la laissez tranquille moi je vais calmer un peu du coup j'avais trop mal ce jour là j'avais trop mal et je voulais trop vous raconter cette story time parce que je voulais trop vous raconter cette story time parce que pour moi c'est grave d'avoir d'avoir quelqu'un à jeter une pierre sous ton crâne pourquoi j'ai pas reculé moi vous savez pourquoi j'ai pas reculé parce que je pensais que le monsieur qui faisait des ravenirs à chaque fois il allait nous prendre il allait nous prendre les gars j'allais pas retrouver ma mère ma famille j'allais pas être là face à vous là je sais même pas j'allais être où je croyais franchement je crois qu'il allait nous prendre je vous dis quand on vous dit de reculer les gars faites attention surtout quand vous jouez avec des pierres faites très attention c'est pour ça que j'ai peur quand mes frères ils lancent le ballon j'ai grave peur des ballons quand je fais des trucs où je vois une pierre quelqu'un commence à lancer j'ai grave peur et je vous dis que là ballon basket tout ce qui est ballon basket j'ai trop peur même quand je fais des trappes de ballon j'ai peur que ça va sur mon crâne elle vous dit le clan des ballons c'est ma phobie quand j'étais petite on va lancer une pierre et les ballons tout ce qui est ballon pierre tout ça j'ai peur et j'ai vraiment peur donc je pense que c'est la fin de la story time elle était pas si long que ça mais j'espère que la story time vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner activer la petite cloche pour encourager puis abonnez vous ça fait toujours plaisir de vous retrouver vous m'avez trop 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 ok j'ai hâte de vous faire des vidéos bientôt y'a des week-end vlog qui revient et si je suis pas sur youtube vous savez où me retrouver sur snap sur instagram sur tik tok je suis très active sur tik tok en plus je vous fais des tenues du jour tous les jours je vous fais des tenues du jour sauf aujourd'hui parce que je travaille pas les gars mais en tout quoi je voulais un peu vous raconter un peu ma vie en ce moment et tout pourquoi j'étais pas là j'ai hâte de vous faire le montage de la vidéo et puis souvenez-moi sur tiktok moi je suis très actif sur tiktok voilà et puis retrouvez-moi sur snap je suis très actif instagram je suis pas trop trop actif depuis que je me suis fait pirater mon autre compte et je vous mets mon compte en barre d'infos parce que je me suis fait pirater j'ai toujours plus ce compte là donc voilà j'espère la vidéo a plu puis je vous fais des gros bisous